Rappelons d'abord que le principe d'un procédé numérique est d'utiliser le code binaire pour représenter un élément. Les fichiers et les dossiers informatiques en sont un exemple. Conséquemment, une image numérique a la particularité d'avoir été acquise, créée, traitée ou stockée sous la forme d'un code binaire, c'est-à-dire en une suite de zéro et de un. L'image numérique se divise en deux catégories, l'image matricielle et l'image vectorielle. L'image matricielle est la plus connue et la plus utilisée des deux. Elle est aussi plus réaliste que l'image vectorielle. Les photographies prises avec des appareils photo numériques sont d'ailleurs des images matricielles. Ce type d'image est assez facile à travailler. De nombreux logiciels permettent d'effectuer le traitement rapide de photos. Cela est dû à la manière dont l'image matricielle est constituée. Pour comprendre ce qui caractérise une image matricielle, il faut la regarder de plus près. Les images matricielles sont constituées de pixels. Le pixel représente l'unité principale de l'image matricielle. Le nombre de pixels détermine notamment la dimension réelle de l'image. Ces pixels varient en couleurs et sont organisés sous la forme d'une grille appelée matrice. Lors de la modification de la taille d'une image matricielle, le nombre et la séquence des pixels sur la matrice est altéré, ce qui affecte la netteté de l'image. Un simple agrandissement risque de détériorer l'image. La répétition des transformations aura un impact sur l'intégrité de l'image. Plus nous faisons subir de transformations à l'image, plus elle risque de perdre ses qualités originales et sa netteté. Les images vectorielles réagissent d'une toute autre façon. L'image vectorielle reste nette lorsque sa taille est modifiée, parce que sa constitution est différente. Elle est construite à partir de tracés vectoriels. Les tracés vectoriels sont générés par des calculs mathématiques. À chaque manipulation d'une image vectorielle, de nouveaux calculs s'effectuent pour redimensionner l'image et lui donner l'apparence recherchée. Même après plusieurs transformations, les propriétés du tracé vectoriel permettent à l'image de conserver ses qualités géométriques. Quoi qu'il arrive, l'image restera nette. Créées à partir de logiciels permettant l'édition vectorielle, les images vectorielles prennent plusieurs formes. Carte routière, logotype et graphique ne sont que quelques exemples. Examinons de plus près cette schématisation. On y retrouve des segments droits ainsi que des segments courbes. À chaque intersection, on retrouve des points d'ancrage qui permettent de relier entre eux les segments du tracé. Il existe deux types de points d'ancrage. Le sommet, permettant un brusque changement de direction et procurant un angle au tracé. Et le point d'inflexion. Ce type de point d'ancrage permet un changement progressif de la direction. La courbe garde ainsi sa continuité. Cette propriété du point d'inflexion procure à l'objet graphique une certaine souplesse. Ses caractéristiques de l'image vectorielle permettent une grande précision dans la réalisation et la manipulation d'un élément visuel de haute qualité. Comme elle est le résultat de simples calculs mathématiques, elle peut être modifiée à l'infini, ce qui lui procure un avantage considérable sur l'image matricielle. Les images numériques font maintenant partie intégrante de notre quotidien. Leur manipulation est par contre délicate. Entre l'image matricielle et l'image vectorielle, existe une distinction fondamentale qui détermine l'usage que nous en ferons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada